bonjour voici les horoscopes pour les natifs de la vierge et ascendant vierge pour le mois d'avril 2019 je rappelle que ces horoscopes sont généralistes et qu'il est préférable d'écouter l'horoscope de son signe solaire et de son ascendant alors on commence le mois avec trois planètes qui vont débuter leur rétrogradation donc jupiter qui se trouve dans une maison angulaire pour vous dans votre maison 4 vous avez d'ailleurs pas mal de planètes ce mois ci dans des maisons angulaires donc ça annonce un mois quand même de transformation importante pour vous jupiter va commencer sa rétrogradation le 10 avril et il rétrogradera jusqu'au 11 août dans votre maison 4 la maison 4 touche vos racines votre intériorité vos fondations votre passé votre foyer votre vie de famille et jupiter est là pour apporter une expansion dans ces domaines là ça veut dire que vous pouvez par exemple chercher à vivre de manière plus heureuse plus joyeuse dans votre famille vous pouvez accueillir du monde à la maison vous pouvez avoir envie d'agrandir votre famille ou d'agrandir votre maison vous pouvez aussi réfléchir à votre passé et essayer finalement de le voir d'une autre manière de de voir comment il vous influence comment vous êtes relié à votre passé à votre famille à votre généalogie vous pouvez même réfléchir aux croyances dont vous avez hérité de votre famille vous pouvez avoir envie d'étudier à la maison avec jupiter en maison 4 voire de travailler parfois à la maison de passer plus de temps chez vous d'être bien entouré en tout cas de vous sentir bien intérieurement et à l'intérieur de votre maison aussi vous pouvez avoir envie d'acheter un bien ou de vendre un bien vous pouvez avoir envie d'avoir un enfant ou chercher par exemple à vous installer à l'étranger avec jupiter en sagittaire on peut avoir envie d'aller vivre dans un autre pays on peut chercher à déménager pour un endroit plus confortable plus agréable plus grand on peut avoir envie de redécorer sa maison ou s'occuper par exemple de questions administratives ou juridiques qui vont concerner un bien immobilier ou la famille alors ça c'est jupiter dans votre maison 4 jusqu'au mois de décembre et donc il est là pour vous permettre d'accéder à cette expansion telle que je viens de vous l'expliquer et jupiter donc là rétrograde du 10 avril jusqu'au 11 août alors pendant la rétrogradation ça va être à peu près la même chose que quand il était en direct sauf que vous pourriez prendre comme une espèce de tournant dans ce domaine là alors quand je dis tournant ça veut dire que jusqu'à présent vous étiez voilà vous avanciez en essayant d'aller vers cette expansion plus de joie dans la famille réflexion sur vos racines voilà vous avanciez tranquillement et jupiter rétrograde donc il vous amène peut-être à vous intérioriser davantage ou à passer un cap et à prendre un tournant dans le sens de passer à l'action donc si par exemple vous aviez envie de travailler à la maison et que pour l'instant vous y pensiez mais que vous n'aviez pas encore passé le cap et bien vous pourriez commencer à faire les démarches de manière à pouvoir quand jupiter reviendra direct démarrer votre travail à la maison vous pouvez aussi par exemple si vous cherchiez à déménager et bien commencer à visiter des lieux et à vous activer davantage dans le concret dans le réel pour chercher un lieu dans lequel vous pourriez déménager ensuite vous pouvez aussi par exemple si vous cherchiez à vendre ou à acheter alors quand jupiter rétrograde vous pourriez revenir sur par exemple dans la première partie quand jupiter était direct vous aviez visité une maison vous en aviez visité plusieurs et bien vous pourriez décider de retourner voir visiter l'une d'elles vous faire une contre visite et puis peut-être vous positionner sur un achat pareil pour une vente des gens ont pu visiter votre maison et n'ont pas donné suite et vont peut-être revenir pour visiter et pour prendre un engagement donc globalement en fait vous allez tout simplement être au plus près du concret au plus près de tout ce qui est pratique pragmatique concernant ces questions là avec l'envie de revenir sur ce que vous aviez envie de de démarrer à ce niveau là et passer donc à une étape plus concrète donc il va demander beaucoup plus d'action de votre part beaucoup plus d'investissement et évidemment quand jupiter redeviendra direct et bien vous allez pouvoir récolter les fruits de tout ce que vous aurez fait comme des marges comme réflexion etc pendant cette période là il arrive aussi que on revienne sur des lieux de son enfance de son passé quand jupiter rétrograde ou alors que des personnes de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps retraversent notre vie à ce moment là quand jupiter rétrograde les deux autres planètes qui rétrograde ce mois ci c'est saturne qui rétrograde du 30 avril au 18 septembre dans votre maison 5 et pluton qui rétrograde dans votre maison 5 aussi du 24 avril au 3 octobre 2019 alors en plus de cette rétrogradation qui va démarrer au mois d'avril et qui sera effectif donc dans les mois à venir jusqu'à l'automne on a un autre phénomène qui se passe avec ces deux planètes c'est que on va avoir le nœud sud qui va former une conjonction à pluton et qui va aller en direction de saturne auquel il va former aussi une conjonction la conjonction entre saturne et le nœud sud c'est une conjonction qui va se répéter plusieurs fois cette année donc tout ce que je vous dis maintenant aussi bien à propos de jupiter juste avant que ce que je vais vous dire maintenant sur saturne le sud et pluton c'est quelque chose qui relève d'un processus et qui va avoir lieu dans les mois à venir jusqu'à l'automne et si on prend saturne pluton ça va même se prolonger jusqu'à début 2020 en effet saturne et pluton vont être conjoints très précisément d'ici là mais dès le mois d'avril ils sont extrêmement proche donc on peut considérer la conjonction d'autant plus qu'on va avoir le nœud sud qui va faire le lien entre les deux planètes alors concrètement qu'est ce que ça signifie on est dans votre une pardon dans votre maison 5 la maison 5 c'est la maison de la créativité c'est la maison des enfants c'est la maison des amours des rencontres de la sexualité des loisirs de la joie de l'affirmation de soi de son identité et dans ce domaine là avec saturne qui transite vous pouvez avoir l'impression depuis quelques temps d'être limité ou de répéter un petit peu toujours les mêmes schémas dans vos relations aux enfants ou dans une vos relations affectives vous avez l'impression vous voyez bien excusez moi vous voyez bien que vous répétez les mêmes schémas qu'il faut en changer et en même temps vous continuez toujours dans ce sens là et vous avez évidemment toujours les mêmes résultats c'est à dire des difficultés dans ce domaine et vous avez du mal à aller vers plus de joie dans ce domaine là plus d'expansion plus de plaisir aussi puisque c'est aussi la maison des plaisirs la maison 5 donc vous avez sans arrêt des difficultés dans votre vie amoureuse et c'est toujours les mêmes ou sans arrêt des difficultés dans la relation avec vos enfants et c'est toujours les mêmes donc vous sentez à partir de maintenant qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas vous allez en prendre beaucoup plus conscience et qu'il va falloir lâcher quelque chose alors c'est vrai qu'avec saturne dans cette maison 5 vous pouvez aussi avoir ce sentiment que tout ça est un peu lourd à gérer que vous avez soit trop de responsabilité soit que c'est compliqué vous comme si vous n'arriviez pas à prendre vraiment du plaisir dans ce que vous faites vous avez tendance à être très sérieux finalement que ce soit avec vos enfants ou dans votre même dans vos loisirs même vos loisirs peuvent se transformer presque en travail avec saturne en maison 5 c'est à dire qu'on prend tout très au sérieux dans votre créativité certes saturne peut concrétiser une oeuvre c'est un très bel aspect saturne en maison 5 en capricorne pour construire une oeuvre mais c'est comme si c'était presque une obligation pour vous et qu'il manquait un peu cette joie à la créativité vous prenez extrêmement au sérieux vous fournissez des efforts donc finalement ça devient presque lourd à gérer il vous manque presque le rêve le il manque une ouverture en fait la maison 5 c'est la maison du lion la maison du coeur il manque cette connexion au coeur c'est un peu comme si c'était sec finalement dans cette maison quand on a saturne le nœud sud comme ça et pluton donc il peut être plus difficile pour vous depuis quelques temps de faire des rencontres ou si vous en faites c'est toujours un peu compliqué à gérer il peut y avoir des éléments contrariants frustrant dans la relation ou alors vous allez faire une rencontre avec une personne très sérieuse parfois vous pouvez faire des rencontres avec des personnes qui ont une différence d'âge avec vous plus âgé en général ou plus jeune c'est possible aussi mais en général c'est plutôt plus âgé et il n'y a pas les mêmes les mêmes attentes donc où la personne est vraiment prise par son travail donc vous n'arrivez pas à être dans le plaisir dans la relation ou alors elle est très fermée ou c'est vous qui est très fermée qui avait du mal à vous ouvrir à ouvrir votre coeur justement et ça vous vous allez commencer presque en souffrir parce que c'est vrai que là c'est quand même des planètes douloureuses on a tout ça tous les signes ont ces planètes là dans un endroit de leur thème donc c'est compliqué pour tout le monde pas seulement pour vous et vous c'est dans ce domaine là alors le nœud sud va passer de pluton qui pluton vous pousse à transformer votre manière de communiquer avec vous les personnes que vous aimez avec vos enfants ou à communiquer différemment dans dans votre créativité ou dans vos relations amoureuse aussi il a même pu provoquer des ruptures ou des relations compliquées parfois un peu à la fois passionnelle et un peu difficile à maintenir et donc là vous entamez ce processus de transformation vous allez vous rendre compte rendre compte de votre inhibition alors peut-être que pendant cette phase vous allez avoir tendance un peu aussi à vous inhiber à vous intérioriser pendant la phase de rétrogradation puisqu'il y a cette prise de conscience donc ça se fait vraiment en profondeur donc c'est compliqué quand on voit comment on fonctionne et qu'on est amené à transformer les choses alors une partie va se faire par votre prix vos prises de conscience la maison 5 c'est aussi la maison de la conscience donc on peut avoir des prises de conscience là dessus on peut se rendre compte que on cherche une forme de reconnaissance alors en capricorne c'est souvent une reconnaissance extérieure une reconnaissance sociale on essaie de se plier à des règles à des normes à des croyances etc que ce soit dans sa vie amoureuse ou avec ses enfants dont on attend qu'ils se conforment à cette vision que l'on a de ce qu'ils devraient être responsables etc en capricorne il faut qu'ils soient responsables qu'ils aient une certaine peut-être culture qu'ils aient une certaine... qu'ils fassent partie d'une élite d'une certaine manière et donc on va se rendre compte de tout ça on a pu... on peut se rendre compte que finalement ça c'était une espèce de protection parce qu'on avait une crainte de ce que les autres pouvaient penser de nous on avait ce besoin de reconnaissance qui faisait qu'on avait besoin d'être... de se sentir un petit peu au dessus du lot on a pu même se protéger parfois de l'amour que l'on avait pour d'autres personnes se fermer par crainte aussi on peut avoir craint de laisser l'autre pénétrer notre intimité de peur qu'ils prennent le contrôle sur nous qui nous déçoivent où on a pu tomber sur des personnes comme ça qui ne nous laissait pas entrer dans leur intimité donc vous allez arriver à une période en avril, en mai, mais on a dit c'est pour tous les mois qui viennent jusqu'à la fin de l'année où vous êtes en train de modifier ce comportement et où vous allez rechercher à vous relier plus par le coeur la joie à votre créativité à vos amours à vos enfants et donc apprendre en même temps à moins contrôler puisque finalement c'est vous qui êtes beaucoup plus dans le contrôle puisque votre maison enceinte est en Capricorne à moins chercher à contrôler la vie de vos enfants ou ce que vous attendez d'eux du moins vos relations affectives et votre créativité donc vous vous pourriez grâce à cela grâce au changement vous allez faire laisser exploser votre créativité si vous passez par le par le coeur encore une fois par la joie par l'amour tout ce qui fait cette maison 5 en fait donc pour y arriver il ya quelque chose à laisser tomber ça peut être un schéma comportemental ça peut être des des attentes ça peut être des attachements peut-être vous étiez attaché à à une ancienne relation à un ex à une ex qui finalement représenté cette attente sociale ou cette conformité que vous aviez à l'esprit mais finalement ne vous correspondez pas tant que ça il n'y avait peut-être pas tant de coeur que ce que vous imaginiez et il ya peut-être une autre personne derrière qui va davantage correspondre à à ces sentiments que vous commencez à ressentir et à laisser couler en vous vous pouvez même laisser tomber des attitudes aussi qui vous empêchait d'être dans la joie peut-être des plaisirs destructeurs que vous aviez voilà ça va être vraiment différent pour chacun mais je pense que vous avez compris en tout cas de quoi il s'agit alors après du coup vous avez le nœud nord en face dans votre maison 11 et lui au contraire il va vous apporter quelque chose autant dans le nœud sud vous oblige d'une certaine manière à laisser quelque chose derrière vous dans le domaine dont on a parlé notamment des attentes en contrôle etc une fermeture et autant le nœud nord lui va vous apporter quelque chose dans le secteur qui maîtrise enfin qu'ils transitent la maison 11 c'est votre vie sociale c'est votre cercle amical c'est les projets c'est les rêves et donc vous allez davantage être capable de faire des projets avec vos amis de vous relier aux autres de tisser un réseau mais de personnes qui vous correspondent qui ne correspondent pas à une conformité sociale ou autre de personnes avec qui vous vous reliez vraiment par les émotions puisqu'on est en concert par des besoins communs des buts communs donc vous allez vous relier à des personnes avec qui vous avez des buts communs des des projets en commun vous pouvez aussi être dans dans une forme d'intimité avec vos amis avec ces personnes avec qui vous allez partager ça pourrait être comme une famille d'une certaine manière mais avec qui vous allez vous relier de manière beaucoup plus optimiste et beaucoup moins structurelle ou conformiste que le nœud sud enfin que votre maison 5 en Capricorne avec Saturne etc vous pousser à à garder à maintenir donc là vous pourriez vous réaliser justement en vous ouvrant à vos rêves à vos amis et à ceux qui partagent avec vous des buts communs alors on passe aux planètes rapides première partie du mois on a le soleil en bélier qui va être là jusqu'au 20 avril dans votre maison 8 et on a la nouvelle lune qui aura lieu le 5 avril elle aussi en bélier dans votre maison 8 alors le soleil formera un carré à Saturne le 10 un carré à pluton le 13 et un trigone à jupiter le 14 alors ici on voit bien qu'il ya un nouveau départ qui va être pris que vous alors non seulement parce qu'on est dans le signe du bélier en plus on est dans la maison 8 maison des transformations et en plus c'est une nouvelle lune le 5 avril donc on a vraiment trois éléments qui montrent que vous êtes en pleine transformation ce mois ci et que ça passe par une forme de destruction pour renaître à quelque chose de nouveau donc vous allez regarder ce qui empêche ce qui vous empêche de prendre votre élan vous pourriez même être confronté à des situations concrètes qui vous empêchent ou semble vous empêcher en tout cas de vous lancer et qui vous retiennent en arrière surtout autour du 10 vous pourriez vous sentir un peu torturé à voir dans cette maison 8 maison de la psychologie on peut avoir des pensées très profondes avant de renaître on a tendance un petit peu à réfléchir à ressasser on peut être même confronté à des éléments perturbants autour de soi qui se transforment ou qui des choses de la vie autour de vous qui meurent d'une certaine manière et qui vont vous permettre de prendre ce nouveau départ il ya peut-être c'est peut-être des attentes aussi un dont vous allez devoir vous détacher pour pouvoir avancer et vous pouvez voir ressurgir aussi à la surface des choses cachées dans cette maison 8 on est dans la maison du secret on peut être confronté au secret ses secrets ses propres secrets ou les secrets d'autres personnes on peut être confronté à la manipulation aussi d'autres personnes ici mais dans cette maison 8 on peut aussi faire une rencontre passionnée ou vivre une relation passionnée pas forcément simple à gérer d'ailleurs on peut aussi avoir des désirs forts on peut avoir comme à sentir comme un renouveau dans sa libido et alors par libido j'entends pas seulement sexualité mais j'entends vraiment élan de vie 1 c'est à dire ce qui vous propulse en avant vous pouvez ressentir comme une force rejaillir et vous pousser en avant dans cette maison 8 alors maison 8 c'est aussi la maison de l'argent que l'on a en commun avec les autres donc il peut y avoir des questions d'héritage qui vont être traités pendant ce mois ci ou dont il va être question ou des questions de prêt si vous devez faire un prêt bancaire vous pourriez en faire la demande il peut y avoir aussi des discussions qui vont se faire dans le couple au sujet de l'argent au sujet de placement ou au sujet de comment améliorer la vie matérielle du couple aussi on peut y réfléchir on peut aussi faire des demandes d'aide sociale par exemple et en recevoir alors après c'est aussi un aspect qui peut donner des transformations dans une relation amicale parce que la lune maîtrise votre secteur 11 donc il pourrait très bien y avoir un renouveau une espèce de nouvel élan de projet avec un un ou une amie qui vous permet de renaître de retrouver justement cette libido et cet élan pour rejaillir et avancer ensuite on a mars en gémeaux qui est lui aussi dans une maison angulaire décidément dans votre maison 10 en gémeaux qui va vous rendre extrêmement actif dans votre vie sociale et professionnelle ce mois ci donc que vous travaillez ou que vous soyez à la retraite peu importe mars en maison 10 ou que vous soyez étudiant que vous n'ayez pas encore commencé à travailler mars en maison 10 va vous donner envie de vous impliquer vraiment à fond dans votre vie sociale vous pourriez communiquer beaucoup plus être extrêmement actif être sur tous les fronts il peut y avoir des changements ou des petits tournants dans votre vie sociale alors pour certains il pourrait y avoir quelques ennuis qui peuvent concerner une figure paternelle ce mois ci mais sinon voilà vous pourriez avoir peut-être éventuellement quelques heures avec une figure d'autorité aussi mais globalement vous allez vous sentir beaucoup plus ambitieux vous aurez envie de là aussi d'en renouveau vous projeter avec une belle énergie une belle envie de réussir vous aurez énormément de dynamisme et de besoin de vous réaliser de vous lancer en fait de prendre un risque de prendre des risques éventuellement même vous pourriez même être sur deux emplois à la fois ou avoir deux propositions professionnelles par exemple ou travailler en binôme avec une autre personne et vous pourriez très bien aussi faire une rencontre ou démarrer une relation sexuelle par exemple qui peut changer votre vie d'ailleurs c'est vrai que la nouvelle lune dans votre maison 8 peut parler aussi du démarrage d'une nouvelle relation sexuelle c'est vrai que j'en ai pas parlé c'est aussi ça la maison 8 alors justement si c'était le cas ça vous amènerait à réfléchir beaucoup à aux questions dont on a parlé au départ donc à la manière dont vous allez vous relier aux autres vous pouvez aussi beaucoup voyager ou bouger dans votre vie professionnelle ce mois ci et mars dans votre maison 10 est une très belle position pour ceux qui travaillent dans le commerce aussi alors ensuite vous avez mercure vénus neptune dans votre maison 7 en poisson carré à jupiter alors encore une maison angulaire décidément donc là sont les relations aux autres qui vont être touchés par cet aspect alors plutôt positivement je dirais que vous allez avoir des relations aux autres sur le plan affectif comme sur dans n'importe quelle relation des relations où l'entraide est favorisée on est quand même dans la douceur avec mercure vénus et neptune on est dans l'échange doux empathique dans l'altruisme la gentillesse on bénéficie de la générosité d'autrui donc on peut voyager aussi en couple à deux dans cette première partie de moi on peut alors si vous voyagez du coup le carré à jupiter sera assez normal finalement ça ça expliquera que vous vous éloignez de la maison puisque jupiter est en 4 et donc vous voyagez ensemble ou avec d'autres partenaires des amis d'autres personnes en revanche si vous êtes dans une relation qui fonctionne mal qui ne va pas très bien et bien là vous pourriez être confronté à des questions d'infidélité alors là c'est vraiment si ça se passe mal entre vous si vous voyez qu'il n'y a plus rien et que la relation continue malgré tout il pourrait y avoir ces problèmes d'infidélité ou de déception de trahison de mensonge dans cette première partie mais si tout va bien et puis alors si en plus vous partez en voyage et bien ce sera une bonne période et globalement vous allez plutôt vous entraider plutôt vous soutenir avec cet aspect alors deuxième période du mois c'est la période où mercure va entrer dans votre maison 8 en bélier le 17 suivi par vénus le 20 avril et ce 20 avril on aura aussi le soleil qui va passer en taureau dans votre maison 9 et qui va former une conjonction à uranus alors vénus et mercure dans votre maison 8 devrait vraiment vous permettre d'améliorer votre vie matérielle à savoir que malgré tout il pourrait y avoir aussi quelques dépenses quelques taxes impôts etc à payer pendant cette période là mais en général vous allez plutôt pouvoir améliorer votre vie matérielle donc s'il y avait des questions de vente de d'un appartement d'une maison si vous aviez vous attendiez de l'argent de la famille d'un héritage ou d'une aide tout simplement si vous attendiez un prêt bancaire par exemple les choses pourraient se débloquer vous pourriez recevoir de l'argent pendant cette période à savoir que ces deux planètes dans cette maison 8 peuvent aussi bénéficier à la sexualité à la psychologie à l'envie peut-être de lire ou de regarder des films qui sont liés à ces questions là vous pouvez aussi recevoir de l'argent de manière un peu confidentielle un peu cachée on vous donne de l'argent comme ça sans le déclarer ou on peut vous faire un don aussi on peut parler aussi amour, sexualité, passion avec son partenaire attention à la jalousie quand même quand on a ces planètes en maison 8 parfois on peut avoir une relation cachée aussi ou une sexualité cachée qui peut transformer finalement votre relation à l'autre alors on a aussi le soleil et Uranus qui vont former une conjonction dans votre maison 9 en taureau alors maison 9 il peut y avoir un voyage autour du 22 ça se passe du 22 avril vous pourriez partir en voyage peut-être à l'étranger vous pouvez aussi avoir des nouvelles qui vous libèrent d'une certaine manière qu'elles soient positives ou négatives des nouvelles qui vous libèrent dans le sens où vous n'êtes plus dans l'attente si vous attendiez des nouvelles vous pourriez aussi avoir des quelque chose qui se débloque au niveau administratif, juridique il y a quand même une forme de libération une sensation de liberté autour de cette journée du 22 avril et juste avant on aura eu le 19 avril la deuxième pleine lune en balance qui a lieu dans votre maison 2 donc le 19 avril qui peut correspondre soit au versement d'une somme d'argent qu'on attendait ou qu'on espérait ou la fin d'une problématique liée à l'argent si vous aviez fait par exemple une demande de prêt c'est peut-être le moment où l'argent arrive par exemple vous pourriez aussi recevoir un soutien encore une fois sur le plan matériel un versement qu'on attendait peut-être l'héritage s'il y a eu un héritage l'argent arrive ou on va s'occuper de ça on fait des démarches qu'il faut pour s'en occuper ça peut être la période d'une transaction pour certains ça peut être aussi la fin d'une entrée d'argent la fin d'un versement ou le dernier versement donc pour certains c'est l'argent qui arrive et puis pour d'autres ça peut être la fin d'un versement ou le dernier versement la dernière échéance par exemple mais bon on reparlera de cette pleine lune en balance au moment voulu je ne vais pas trop m'étendre là-dessus je ferai une vidéo pour vous en parler donc voilà on a terminé pour ce mois d'avril que je vous souhaite au meilleur et je vous souhaite aussi et bien de vous revoir de vous retrouver bientôt dans vos commentaires de vous lire pour voir un petit peu comment vous traversez cette période à très bientôt au revoir